7h46, Sud Radio vous explique la fin des voitures thermiques en 2035. Une décision lourde de conséquences bien entendu pour le secteur automobile. Pour en parler ce matin, Luc Châtel, bonjour, merci d'être avec nous. Président de la plateforme automobile, PFA, représentant des constructeurs, des équipementiers automobiles et des acteurs de la mobilité en France. Oui, Luc Châtel, alors c'est une vraie révolution qui arrive. Les automobilistes se demandent ce qui va vraiment se passer. Est-ce qu'il y aura des voitures électriques à bon marché ? Aujourd'hui c'est très cher. Est-ce que les constructeurs européens et français sont prêts ? Que faire des voitures à essence ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de bornes pour recharger ? Est-ce qu'il y aura même suffisamment d'électricité ? Et puis il y a la menace aussi, évidemment, de milliers d'emplois qui pourraient disparaître. Vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, première petite question, qui a voulu vraiment cette révolution ? Et pourquoi ça se joue comme ça à l'échelle européenne ? Alors d'abord, il y a une volonté depuis plusieurs années au niveau européen d'aller dans le sens d'une réduction des effets de CO2, des effets de serre et du CO2. Et filière par filière, les organisations européennes regardent comment on peut y arriver. Donc ce n'est pas la première directive que nous subissons, puisque je rappelle que depuis deux ans, nous sommes à 90 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre, alors que nous étions à 130 grammes il y a encore moins de 10 ans. Et qu'on descend et que la technicité nous permet de descendre en permanence. On a divisé par deux les émissions de CO2 en 15 ans. Donc ça fait longtemps qu'il y a des directives et une volonté de la filière également, de dire on doit prendre notre part et être apporteur de solutions. Ce qui a changé hier, c'est que la décision prise tourne le dos à 100 ans d'histoire automobile. Vous avez dit une révolution, c'est une révolution. C'est-à-dire que l'automobile, depuis le choix qui a été fait dans les années 20, au départ il y avait trois technologies dans l'automobile. Il y avait le moteur thermique, il y avait le moteur électrique. Le premier record de vitesse sur route a été battu par une voiture électrique. Et puis il y avait les moteurs à vapeur. Et puis progressivement, notamment grâce à M. Ford aux Etats-Unis, qui a compris qu'il fallait investir dans les stations-services, on a développé le moteur à combustion. Et depuis 100 ans, c'est celui qui permet à l'automobile de se développer. Et l'Europe a été pionnière. L'Europe, elle a un savoir-faire unique au monde. Donc la décision d'hier, elle tourne le dos à ce savoir-faire. Donc on demande à une filière qui est numéro un mondiale, qui porte cette innovation, qui constitue un facteur de souveraineté économique. Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur. On lui demande d'arrêter, je ne dis pas du jour au lendemain, puisque c'est dans 12 ans, mais en fait ça va être du jour au lendemain. Parce que les constructeurs, ils ne vont pas continuer à investir dans des technologies qui sont celles du passé, d'or et d'avant. Donc c'est absolument historique en termes de décision. Et on ne se base pas sur une décision technologique, sur une décision liée à l'innovation, on se base sur une décision politique. On dit finalement, vous êtes allé à zéro, et en fait aujourd'hui, la seule technologie disponible en magasin qui permet d'être à zéro émission, c'est la batterie. Mais on ne fait pas l'analyse 360 de savoir si... Toutes les pollutions engendrées aussi. Absolument, la production de la batterie. Je vous parlais de souveraineté à l'instant, mais on va devenir dépendant de la Chine, de la Russie, du Congo, du Cameroun, sur l'extraction des métaux rares par exemple. Aujourd'hui, on ne fabrique pas de batterie en France. Nous avons lancé trois grandes gigafactories. Mais pour l'instant, elles sont importées de Chine, les batteries. Et je vous parlerai de souveraineté encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer dans les douze prochaines années ? Jusqu'à l'interdiction, à la vente des moteurs électriques. Eh bien, les ventes de thermiques vont continuer en Europe. Sauf que les constructeurs automobiles européens, ils vont arrêter d'en produire. Donc ils continueront à en vendre, mais ce seront des modèles qui, petit à petit, vont devenir un peu désuets. Les Chinois, eux, ils n'ont pas l'interdiction. Donc déjà, ils sont en avance sur nous d'environ dix ans sur l'électrique. Mais ils vont venir en Europe. Vous verrez le prochain salon de Paris au mois d'octobre. Ils vont venir avec des modèles, des petites voitures thermiques qu'ils vont vendre pendant dix ans. Donc, on est en train de leur ouvrir un boulevard. Donc c'est ça, si vous voulez, le paradoxe de cette décision. À la fois, oui, il faut être apporteur de solutions pour l'environnement. Nous le sommes. Nous avions demandé, nous, qu'il y ait des solutions technologiques alternatives. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une solution unique. La batterie, qui est une solution qu'aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas complètement. Quelles les solutions alternatives ? Par exemple, nous, nous pensions que maintenir de l'hybride rechargeable après 2035, c'était intéressant. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans les ventes. que les consommateurs, ils ne savent pas quoi acheter. Ils vont dans une concession. Si j'habite en ville, alors peut-être que je peux acheter une électrique. Mais en même temps, j'ai les problèmes de borne de recharge. Si je fais beaucoup de route, l'électrique, ça ne va pas. Donc l'hybride est une solution intéressante aujourd'hui. Et donc, nous demandions à ce qu'on continue à les développer. Et c'était un moyen de continuer la technologie du thermique. Mais on ne vous a pas entendu. On ne vous écoute pas. Finalement, on n'écoute pas ou peu les... Même Tavares, qui est le grand patron, en fait. de Stellantis, dit bon... Il se résout, semble-t-il, finalement, à l'électrique. Alors qu'il dit qu'il y avait d'autres solutions. Mais puisque les politiques lui imposent, il va faire avec. Mais il a raison. Chacun son métier. Nous ne sommes pas en charge des lois, des règlements européens. Nous sommes en charge de fabriquer des voitures et de construire toute une filière industrielle. Chacun son métier. Les politiques ont décidé. Puisqu'il y a peu de chances qu'au moment du Conseil européen, à la fin du mois, ils reviennent sur l'accord qui a été trouvé avant-hier. Donc, à partir du moment où cette décision est prise, vous allez les voir, ça va aller très vite. Les constructeurs vont cesser tout développement des thermiques. Ils ont déjà commencé à réduire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que... Imaginez les sous-traitants de la vallée de l'Arve, le décolletage, qui produisent la moitié pour l'automobile et essentiellement pour les moteurs thermiques. Ils vont devoir se réinventer. Ils vont devoir se reconvertir. Donc, aller réinvestir dans leur chaîne de production, trouver de nouveaux portefeuilles de clients, ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça nécessite des investissements un peu moins considérables. Est-ce qu'on pourrait aller quand même produire de la batterie ? Alors, ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure. Parce que pour l'instant... On s'y travaille. Tout l'enjeu, si vous voulez. C'est un nouveau... Maintenant, cette décision, je vais dire... Vous parlez de Carlos Tavares, mais je suis sur cette ligne. C'est-à-dire que la décision, elle est prise. Maintenant, on ne va pas se lamenter pendant des années. Mais notre devoir, c'est de dire la vérité. C'est de dire... Attention, vous avez pris des décisions. Voilà les conséquences qui s'offrent à nous. Est-ce que le consommateur suivra ? Avec des voitures électriques qui coûtent aujourd'hui 50% plus cher que les voitures thermiques. On a déjà du mal avant les voitures. Sauf que les Chinois vont venir avec des modèles plus bas. Comme D'Assad l'a fait avec Bruno. Je le disais, on fait un boulevard. Alors que nous avions, quelque part, une barrière à l'entrée avec la technologie du moteur thermique qui coûte très cher à développer, un moteur à essence. Ça coûte 5 milliards à se développer. Donc c'est une barrière à l'entrée considérable. Elle tombe. Donc on va ouvrir un boulevard. Donc la question, est-ce qu'on aura les consommateurs au rendez-vous ? Est-ce qu'on aura le nombre de bornes ? Est-ce qu'on est capable, en France par exemple, de passer en 7 ans de 60 000 bornes de recharge, ce qui est le cas aujourd'hui, à 800 000 à 1 million ? Ce qui devra être à peu près le nombre de bornes disponibles pour le nombre de voitures qui seront dans le parc en 2030. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? On voit qu'aujourd'hui, depuis 4 ans... Là, vous avez des doutes. Mais pourquoi j'ai des doutes ? Parce que moi, je ne crois rien dans l'absolu. Je regarde les preuves. C'est sympathique des déclarations. Ce qui est important, ce sont les preuves. C'est comme dans l'amour. Donc regardez ce qui s'est passé depuis 4 ans. Moi, j'ai signé avec l'État un contrat de filière en 2018. L'État devait multiplier par 5 le nombre de bornes de recharge qui était de 20 000 à l'époque. Elle a été multipliée par 3. Nous, nous avons tenu notre engagement. Nous, nous avons été au-delà en nombre, les constructeurs, en nombre de véhicules électriques disponibles et vendus. Donc il y a un énorme sujet sur les bornes de recharge. On n'y est pas. Sur les bornes de recharge et sur ensuite les capacités électriques aussi. Alors ça, c'est un tabou total. Tout le monde nous dit, les réseaux ERDF, les producteurs d'énergie nous disent mais vous verrez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Nous en doutons fortement parce que nous ne sommes pas la seule industrie à laquelle on demande de passer électrique. Dans le même temps, on demande aux bâtiments de se chauffer avec de l'électricité. Et je vous passe enfin la question de l'origine de la production d'électricité. En France, on est protégé parce que l'électricité qui est décarbonée. Mais vendre des voitures électriques en Pologne, en Allemagne, on a 80% de l'énergie au charbon. Je serais bien content de voir l'impact 360 degrés de cette mesure. Bon, dernière question Luc Châtel, vous n'êtes pas vendeur de voitures mais quand même, si un automobiliste, acheteur, venait vous rencontrer, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu perdus les automobilistes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tout dépend de ses usages. Si le nombre de kilomètres parcourus, y compris par jour, aujourd'hui, l'autonomie d'un véhicule électrique, si vous êtes dans une zone où il y a suffisamment de bandes de recharge, est suffisante pour assurer 90-95% des usages. Maintenant, si vous faites beaucoup de routes, si vous êtes commercial, si vous faites récemment des déplacements en province, ou si vous roulez parce que vous habitez à la campagne, moi j'ai connu ça quand j'étais moi-même élu d'un département rural, et bien à ce moment-là, l'électrique peut être un peu court. Et donc, l'hybride rechargeable peut être une solution aujourd'hui. Mais d'ici quelques années... Et puis, ceux qui achètent encore des voitures thermiques, ils pourront encore les utiliser par la suite, au-delà de 2035. Ils pourront les utiliser avec la réserve prêt, en plus de la réglementation européenne qui touche les véhicules à la vente, vous avez les réglementations des agglomérations sur les zones à fait d'émission. Absolument. Dans Paris, par exemple, en 2024, normalement, on attend la date définitée, mais vous ne pourrez plus utiliser votre diesel. Donc, je ne pense pas que les consommateurs, vos auditeurs, n'intégreront cela. Imaginez, regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes pour quelques centimes d'euros d'augmentation de carburant. Imaginez qu'on ne puisse plus entrer dans Paris parce qu'on a un véhicule qui a 10 ans et qui est diesel. Paris aujourd'hui et beaucoup d'autres villes demain. Beaucoup, une centaine de zones de faibles émissions. Merci beaucoup, Luc Châtel. Merci à vous. On aura l'occasion forcément de beaucoup en reparler de ce sujet extrêmement important. Et sur Sud Radio, on a décidé justement de vous donner beaucoup la parole pour connaître tous les enjeux. Président de la plateforme Automobile. Merci d'avoir été avec nous.